... Fout et fait, bonjour. Georges, le président de la commission culture de la région, Georges Bredan, a expliqué longuement pourquoi le conseil régional n'a pas financé les 10 petits nègres tournés en web loop d'après l'oeuvre d'Agatha Christie. C'est la commission qui n'a pas retenu. Certes, la dite commission, sinon les conseillers régionaux qui tiennent grandement de la bourse, ont sûrement été échaudés par le financement d'une AV all-inclusive avec Franck Dubosc. Harry, Harry Chalus a annoncé lors de la visite de la ministre des Outre-mer, Brigitte Girardin l'a tenu en octobre prochain d'une conférence internationale sur les sargasses, une de plus, une conférence de plus. Nous sommes prêts à parier ce que vous voulez, qu'elle n'aboutira sur rien de concret ou pas grand-chose. Et si l'on utilisait l'argent de cette conférence internationale pour nettoyer les plages, enfin. Franck, Brigitte, les ministres passent en ce moment, c'est fou. Mais que viennent-ils faire en Guadeloupe ? C'est une autre affaire. Ils visitent des sites, ils signent des petites sommes pour soutenir des initiatives locales, et puis ils repartent, et on n'entend plus jamais parler de leurs initiatives. Et c'est comme ça chaque fois. Guigus, un chanteur connu, qu'on n'en avait plus vu depuis longtemps, poste sur Facebook, ça fait un an que je ne donnais plus de mes nouvelles, et pour cause. Et il exhibe un superbe bracelet judiciaire, mais comme il dit, son combat est toujours « fuck l'état colonial ». Quand on est dans les postures, on va jusqu'au bout de l'absurde. Thérèse, Thérèse Marine Pépin est professeure à l'Université des Antilles. Elle vient de mettre en avant un groupe de 10 étudiants et étudiantes qui ont mis au point un gâteau à la farine de manioc, style sablé, fourré à la groseille, joliment conditionné dans un sachet transparent, orné d'une faveur rouge. Nous l'avons goûté, le produit a de l'avenir. Bonsoir et à demain.